Salaam alaykoum mes chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 30 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études-fonctions. Dans cette séance, on va faire l'étude complète de cette fonction. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails de cet exercice. La première question. Déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a la fonction f qui contient une racine carrée, alors elle est définie si et seulement si l'expression qui se trouve sous la racine est positive, c'est-à-dire x-1 supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x supérieur ou égal à 1. Alors, l'ensemble de définition de notre fonction est l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. La deuxième question. Calculons la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini. On a la limite de f de x, c'est la limite de 2 racine carrée de x moins 1 moins x quand x tombe vers plus l'infini. Le calcul direct nous donne ici une forme indéterminée. Ici, plus l'infini et ici, plus l'infini. Plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Il faut l'éviter. Pour cela, je choisis d'utiliser la factorisation. Je factorise sous la racine par x. Alors, j'obtiens x multiplié par 1 moins 1 sur x. Et x aussi, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. Elle est positive. J'ai le droit d'utiliser la racine carrée positive car on travaille au voisinage de plus l'infini. Ici, j'utilise la propriété racine a fois b égale à racine a fois racine b. Bien sûr, a et b sont positifs. Ici, x est positif et 1 moins 1 sur x est aussi positif. Je factorise par racine carrée de x. J'obtiens la limite de racine carrée de x multiplié par 2 racine carrée de 1 moins 1 sur x moins racine carrée de x. Comme la limite de racine carrée de x égale à plus l'infini quand x tombe vers plus l'infini, c'est une limite usielle. Et la limite de 2 racine carrée de 1 moins 1 sur x quand x tombe vers plus l'infini égale à 2 fois racine carrée de 1 moins 0. La limite de 1 sur x quand x tombe vers plus l'infini, c'est 0. Et racine carrée de 1 moins 0, c'est racine carrée de 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 1 multiplié par 2, c'est 2. Alors, cela signifie que la limite de 2 racine carrée de 1 moins 1 sur x moins racine carrée de x quand x tombe vers plus l'infini égale à moins l'infini. Car ici, la limite c'est 2 et ici, la limite c'est moins l'infini. Par suite, la limite de racine carrée de x multipliée par 2 racine carrée de 1 moins 1 sur x moins racine carrée de x quand x tombe vers plus l'infini égale à moins l'infini. D'où la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Troisième question, étudions la branche infinie de la courbe Cf au voisinage de plus l'infini. D'après la question précédente, on a la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini égale à moins l'infini. Alors, on va passer à calculer la limite de f de x sur x quand x tombe vers plus l'infini. Ici, on va séparer seulement la fraction. On trouve la limite de 2 racine carrée de x moins 1 sur x moins x sur x. x sur x, c'est 1. Et puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, alors x, il est positif. Donc, x égale à racine carrée de x carré. Après, ici, j'utilise une seule racine carrée. Racine de a sur racine de b égale à racine a sur b. Donc, on trouve la limite de 2 racine carrée de x moins 1 sur x au carré moins 1. Bien sûr, quand x tombe vers plus l'infini. Comme la limite de x moins 1 sur x au carré, l'expression qui se trouve sous la racine carrée, sa limite. Quand x tombe vers plus l'infini, c'est une fonction rationnelle. Sa limite au voisinage de l'infini, c'est la limite du plus haut degré au nominateur sur le plus haut degré au dénominateur. C'est-à-dire la limite de x sur x au carré quand x tombe vers plus l'infini. On va simplifier par x. On trouve la limite de 1 sur x quand x tombe vers plus l'infini égale à 0. Alors, cela signifie que la limite de la racine carrée de x moins 1 sur x au carré quand x tombe vers plus l'infini égale à racine carrée de 0. C'est-à-dire, égale à 0. Par suite, la limite de f de x sur x quand x tombe vers plus l'infini égale à 2 fois 0 moins 1. On a trouvé que la limite de cette expression, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Après, on va calculer la limite de f de x moins moins 1 fois x. C'est-à-dire, moins son nombre fois x. C'est-à-dire, c'est la limite de 2 racine carrée de x moins 1 moins x. Ici, c'est l'expression de f de x. Moins moins 1 x, c'est plus x. Après, on va simplifier ces deux expressions. Sans opposer, leur son égale à 0. On trouve que c'est la limite de 2 racine carrée de x moins 1 quand x tombe vers plus l'infini. C'est plus l'infini. Car la limite d'expression qui se trouve sur la racine, c'est la limite de x. C'est une fonction polynomiale. Sa limite égale à plus l'infini. La limite de x, c'est plus l'infini quand x tombe vers plus l'infini. Géométriquement, cela veut dire que la courbe c'est f admis une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à moins x au voisinage de plus l'infini. La quatrième question. Étudions la continuité de la fonction f sur df. On a l'expression df de x et on a df, c'est l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. On a la fonction qui se trouve sous la racine, c'est-à-dire x moins 1, et continue sur r, car c'est une fonction polynomiale. Alors, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1, elle est positive. Ces deux conditions nous donnent que la fonction définie par la racine carrée de x moins 1 est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par suite, la fonction définie par 2 racine carrée de x moins 1 est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini en tant que multiplication d'une fonction continuée par un nombre réel. Aussi, la fonction définie par moins x est continue sur r, car c'est une fonction polynomiale, alors elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il s'ensuit que la fonction f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions continuées. Voilà la première fonction, et voilà la deuxième. La cinquième question, étudions la dérivabilité de la fonction f en 1 à droite, puis interprétons géométriquement le résultat obtenu. Pour cela, on doit calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tombe vers 1 à droite. f de 1, je remplace x par 1 dans l'expression de f de x. J'obtiens ici 1, aussi ici 1. 1 moins 1, c'est 0, racine carrée de 0, c'est 0, 2 fois 0, c'est 0, 0 moins 1, c'est moins 1. Après, ici, je factorise par moins 1, j'obtiens moins, multiplie par x, moins 1. Après, je sépare cette fraction, j'obtiens cette expression. Je multiplie le nominateur et le dénominateur par racine x moins 1. Alors, racine x moins 1, racine x moins 1. Donc, racine x moins 1 fois racine x moins 1, c'est x moins 1. Ici, x moins 1 sur x moins 1, c'est 1. Avec ce moins, c'est moins 1. Après, on va simplifier par x moins 1 au nominateur et au dénominateur. Donc, on trouve la limite de 2 sur racine carrée de x moins 1, moins 1, quand x tombe vers 1 à droite. Cette limite égale à plus l'infini, car la limite de x moins 1, l'expression qui se trouve sous la racine, quand x tombe vers 1 à droite, c'est 0 plus. Cela implique que la limite de racine carrée de x moins 1, quand x tombe vers 1 à droite, c'est aussi 0 plus. Cela implique que l'inverse, a plus l'infini, comme limite. L'inverse de 0 plus, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, si je multiplie par 2, toujours la limite reste plus l'infini. J'ai multiplié par un nom positif. Je retranche 1, la limite reste au C plus l'infini. D'où la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tombe vers 1 à droite, égale à plus l'infini. Cela implique que la fonction f n'est pas dérivable en 1 à droite. Géométriquement, la courbe représentative, c'est f, admis une demi-tangente verticale à droite au point A de coordonnée 1 moins 1, dirigée vers le haut. La sixième qui montre que f' de x égale 2 moins x, tout divisé par racine carrée de x moins 1, multiplié par racine carrée de x moins 1, plus 1, pour 2x supérieur strictement à 1. Puis, déduisons les variations de la fonction f. On a f de x égale à 2 racine carrée de x moins 1, moins x. On a aussi la fonction définie par x moins 1 et dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale. Alors, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et, quel que soit x appartient à cet intervalle, x moins 1 supérieur strictement à 0. Ces deux conditions impliquent que la fonction définie par racine carrée de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Par suite, la fonction définie par 2 racine carrée de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, en tant que multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. On a aussi la fonction définie par moins x est dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale. Alors, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Il s'ensuit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et, on a pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de 2 racine carrée de x moins 1 plus la dérivée de moins x. Ici, il s'écrit sous la forme k fois f. Sa dérivée, c'est k fois la dérivée de f. Même chose ici, k fois la dérivée de f. Pour calculer la dérivée ici, on va utiliser la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carrée de f, avec f, c'est x moins 1. Donc, on obtient 2 fois la dérivée de x moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. La dérivée de x, c'est 1, avec moins, c'est moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Après, on va simplifier 2 avec 2 au nominateur et 2 au dénominateur. Donc, on obtient cette expression. Après, on va utiliser le même dénominateur. C'est racine carrée de x moins 1. Et pour simplifier les calculs, on va multiplier le nominateur par son conjugué. Ici, on multiplie le nominateur par une telle expression. On doit multiplier le dénominateur par la même expression. Ici, le nominateur, c'est l'identité remarquable numéro 3. a au carré moins b au carré. 1 au carré, c'est 1. Racine carrée de x moins 1 au carré, c'est x moins 1. Remarquez que j'ai utilisé les parenthèses. Car la racine carrée est précédée d'un signe négatif. Alors, on va enlever les parenthèses ici. On trouve moins x plus 1. Donc, f prime de x égale 2 moins x tout divisé par racine carrée de x moins 1 multiplié par 1 plus racine carrée de x moins 1. Puisque racine carrée de x moins 1 supérieure strictement à 0 et 1 plus racine carrée de x moins 1 les haussées, cela porte x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, le signe de f prime de x sur cet intervalle est celui de 2 moins x. Or, 2 moins x égale à 0 équivaut à 2 égale à x. Par suite, voilà le tableau de signe de f prime de x et les variations de f. On a 2 moins x s'annule en 2. A droite de 2, elle a le signe de a. a, c'est moins 1, le nombre multiplié par x. A gauche de sa racine, la racine de 2 moins x. A gauche, elle a le contraire de signe de a. Dans ce cas, plus. On a dit que le signe de f prime de x sur l'intervalle 1 plus l'infini est celui de 2 moins x. Donc, on obtient moins, plus. Et f prime n'est pas défini en 1. Les variations de f sur l'intervalle 1, 2 est strictement croissante. Sur l'intervalle 2 plus l'infini est strictement décroissante. Et on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. L'image de 1 par la fonction f déjà calculée, c'est moins 1. L'image de 2 égale à 0, car... F de 2, je remplace x par 2. Alors, 2 moins 1, c'est 1. Racine carré de 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Et 2 moins 2, c'est 0. La septième question. Étudions la concavité de la courbe CF. Pour cela, on doit déterminer le signe de f seconde. On a pour 2x de l'intervalle 1 plus l'infini, f prime de x égale à 1 sur racine carré de x moins 1, moins 1. Alors, f prime est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. J'ai choisi cette expression, c'est la plus simple à dériver. Et on a pour 2x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la deuxième dérivée de f, c'est la première dérivée de la première dérivée. Donc, la deuxième dérivée de f, c'est la dérivée de 1 sur racine carré de x moins 1 plus la dérivée de moins 1. Pour calculer la dérivée ici, on va utiliser la propriété. La dérivée de 1 sur f, c'est moins la dérivée de f sur f au carré. Tel que f, dans notre cas, c'est racine carré de x moins 1. Et ici, la dérivée égale à 0, puisque c'est un nombre réel. Alors, on obtient moins la dérivée de racine carré de x moins 1 sur racine carré de x moins 1 au carré. Après, pour calculer la dérivée ici, on va utiliser la propriété, la dérivée de racine carré de f. Cette dérivée est déjà calculée. Après, on utilise la propriété a sur b tout divisé par c, égale à a sur b fois 1 sur c. Donc, on trouve moins 1 sur 2 racines carré de x moins 1 fois x moins 1. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f seconde de x, égale à cette expression. Puisque f seconde est strictement négative, car x moins 1 est strictement positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Aussi, la racine carré de x moins 1 est strictement positive sur cet intervalle. Alors, ce nombre ou bien cette expression est strictement positive, multiplié par moins sera strictement négative. Cela implique que la courbe représentative cf est concave, c'est-à-dire dirigée vers le bas ou bien vers les ordonnées négatives. La question 8a. Montrons que la fonction g admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. On a g, c'est une fonction contenue sur l'intervalle i, l'intervalle 2 plus l'infini, car g est la restriction de f sur i, et f est contenu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Cela d'après la quatrième question. Et g est strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, d'après la question numéro 6, f est strictement décroissante. Alors, ces deux conditions ne donnent que la fonction g admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j tel que j, c'est l'image de i par la fonction f, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 2 plus l'infini. Puisque la fonction est strictement décroissante, alors elle change l'ordre des extrémités, voilà plus l'infini se trouve à droite, devient à gauche. C'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et de l'image de 2 à droite. Égale à l'intervalle moins l'infini, 0. La question 8b, donnons les variations de g moins 1 sur l'intervalle g. Puisque la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle i égale à 2 plus l'infini, alors sa fonction réciproque g moins 1 est strictement décroissante sur l'intervalle j, l'intervalle moins l'infini, 0. La question 8c, résolvons dans R l'équation g moins 1 de x égale à 5. On a g moins 1 de x égale à 5 équivaut à x égale à g de 5. Et on a g de x. Après, pour avoir l'image de 5 par la fonction g, il suffit de remplacer x. Donc, g de 5 égale à 2 fois racine carrée de 5, moins 1, moins 5. 5 moins 1, c'est 4. Racine carrée de 4, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 5, c'est moins 1. D'où l'ensemble des solutions de l'équation g moins 1 de x égale à 5 et l'ensemble qui contient le nombre moins 1. La question 8d. Déterminons g moins 1 de x en fonction de x pour 2x de l'intervalle j. Alors, soit x un élément de l'intervalle j, et soit y un élément de l'intervalle i. On a g moins 1 de x égale à y équivaut à g de y égale à x. Équivalent à 2 racine carrée de y moins 1 moins y égale à x. Je factorise ici par moins 1, le voilà. Après, je multiplie les deux côtés par moins 1. Alors, ce moins disparaître et ici apparaître. Après, je retranche 1 et j'ajoute 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Le but, c'est d'utiliser l'identité remarquable. y moins 1, c'est racine carrée de y moins 1, tout au carré. Alors, le premier côté est sous la forme de l'identité remarquable numéro 2. a au carré moins double ab plus b au carré. C'est a moins b tout au carré. On sait que b au carré égale à a équivaut à b égale à racine carrée de a ou bien b égale à moins racine carrée de a. C'est b est positif, le premier égale le premier cas. C'est b est négatif, c'est le deuxième cas. Alors, on obtient racine carrée de y moins 1, moins 1, égale à racine carrée de moins x. x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, alors moins x est positif, donc ici bien défini. Et aussi, y appartient à l'intervalle de plus l'infini, implique que y supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire y moins 1 supérieur ou égal à 1, implique que la racine du y moins 1 est supérieur ou égal à 1. Je retronche 1 dans les deux côtés, j'obtiens cette expression est positive. C'est pour cela, ici, on a l'équivalence. J'ai pris la première égalité, car b est positive, ici, elle est positive. Après, j'ajoute 1 aux deux côtés, j'obtiens cette égalité. Après, j'enlève les deux côtés au carré, au carré, au carré. On a aussi ici l'équivalence, car cette expression, la racine, est positive. Donc, y moins 1 égale à racine carré de moins x plus 1, tout au carré, cela équivaut à y égale à cette expression. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, g moins 1 de x égale racine de moins x plus 1, tout au carré, plus 1. La dernière question. Construisons dans le repère OIG la courbe CF de la fonction F et la courbe CG-1 de G-1. On a la fonction F est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2 et décroissante strictement sur l'intervalle 2 plus l'infini. Au voisinage 2 plus l'infini, il admet la droite d'équation y égale à moins x, comme branche parabolique. Au point d'abscisse 1, il admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. La voilà, x égale à 1. Au point d'abscisse 2, il admet une valeur maximale, c'est 0. Cela signifie géométriquement qu'en ce point, la courbe CF admet une tangente horizontale. Dans ce cas, c'est l'axe d'abscisse. Alors, la fonction, elle est croissante sur l'intervalle 1, 2 et décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et cette droite, c'est une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. G moins 1, on sait que la courbe CF et la courbe de sa fonction réciproque sont symétriques par rapport à l'axe, à la première bicycctrice du plan, c'est-à-dire y égale à x. Alors, voilà la courbe représentative de notre fonction réciproque, g moins 1. On a déjà montré que g moins 1, 2 moins 1, égale à 5. Le voilà, la symétrie de ce point par rapport à cette droite est ce point. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, incha'Allah.